Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech que vous regardez sur Bsmart à 11h en direct. Alors on va commencer aujourd'hui avec la question de la réponse à incident. Comment s'organiser face à une crise ? On va découvrir un nouvel outil, ce sera dans l'interview avec Xavier Guéry qui est déjà installé à mes côtés. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, comme tous les jeudis désormais, on fera un grand débrief de l'actualité. Certains sujets nous ont fait particulièrement réagir cette semaine, notamment tous anti-Covid, l'application et sa collecte de statistiques qui a été épinglée. Aussi dans l'actu, la Corée du Sud qui met fin à un monopole d'Apple Pay et Google Pay dans les magasins d'applications. Et enfin une enquête sur le lobby des GAFAM auprès de l'Union européenne. J'aurai deux commentateurs en plateau avec moi pour étudier ces sujets dans mon viseur. Et puis nous retrouverons le rendez-vous mobile business et le grand retour de Jérôme Bouteiller dans Smartech. Il nous parlera du prochain système embarqué dans les iPhones qui serait à même de bouleverser toute l'économie du e-mailing. Et on conclura Smartech par une innovation cette fois dans le domaine de la santé avec la création d'un tympan en 3D. Ça constituerait un bon significatif dans la manière dont on répare cette fine membrane de l'oreille. Mais d'abord donc place à l'interview. Le grand sujet de l'interview c'est comment s'organiser face à un incident, un incident cyber en particulier qui malheureusement se retrouve de plus en plus fréquemment dans le quotidien des entreprises. Bonjour Xavier Guéry. Vous êtes le président de Hypervision Technologies qui est une entreprise qui a été créée en 2013. Au départ justement en réaction à une situation de crise qui paralysa pendant plusieurs jours l'activité d'une société de courtage. Vous nous racontez ? Oui bonjour Delphine et merci bien de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement c'est à l'origine c'était dans une société de courtage où un lundi matin les opérateurs, donc les vendeurs sont arrivés et n'avaient accès à plus aucun système. Pourquoi ? Parce que durant le week-end le système de climatisation était tombé en panne. La climatisation de secours s'était mise en route mais était un peu sous-dimensionnée. Bref il y a eu un effet boule de neige dans le sens où il y a eu un échauffement mais comme ça a échauffé ça a créé de la glace, la glace a fondu, ça a fait tout court-sécurité et bref et personne n'était tenu au courant en gros. Au départ juste un problème de climatisation fait qu'on ne peut plus travailler dans une société de courtage. Oui puisque la climatisation elle était dans la salle des serveurs. Donc avec l'échauffement de température et la création de glace il y a des courts-circuits, les serveurs sont tombés en panne. La température dans la salle des serveurs a dû monter à 60 ou 80 degrés. Et là il se passe combien de temps avant qu'on remette les choses en ordre ? Alors là il s'est passé à peu près trois jours pendant lesquels la société de courtage, en tout cas cette équipe spécifiquement n'a pas pu traiter avec ses clients, a dû envoyer les ordres de ses clients à la concurrence. Vous imaginez bien qu'en termes d'image c'est très dommageable ? Oui d'impact économique aussi. Donc l'idée c'est de dire on va créer un outil qui permet de réagir efficacement en cas d'incident ? Effectivement c'est ça. La base c'était de se dire ok il y a des pannes, mais pourquoi est-ce que cette panne allait rester complètement ignorée de tout le monde ? Et que ça a impacté non seulement l'activité, mais ça a aussi créé un effet boule de neige dans le sens où s'il avait été adressé dès le début, on aurait pu mettre en place un plan de secours, aller sur un site de secours par exemple lundi matin ou ce genre de choses. Donc l'idée à la base effectivement c'est détecter en amont les menaces potentielles et le cas échéant mettre en place un plan de réponse automatique, que nous on appelle un workflow, donc c'est un plan de réponse automatique qui va générer des demandes, des actions, des messages. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'automatique dans des situations qui sont forcément inattendues et toutes particulières ? Ah ben ça c'est la beauté par exemple de tous les plans de continuité d'activité, c'est ce que font les entreprises quand elles demandent à une société conseil de leur émettre un plan de continuité d'activité. La différence c'est que jusqu'à présent un plan de continuité d'activité il était soit généré sous forme électronique en PDF, soit sous forme papier. Et évidemment quand une crise se déclenche tout le monde est en panique, on ne sait pas qui a le plan dans quel tiroir. Généralement, évidemment puisque tout arrive au même moment, c'est dans le tiroir de la personne qui est en vacances cette semaine-là. Bref, l'idée derrière YouKnow, notre solution, c'est que les points cruciaux qui sont mentionnés dans un plan de continuité d'activité sont transmis de façon numérisée dans notre application. Et pour chaque cas potentiellement crucial, on a une réponse, un plan de réponse qui se met en route. Alors le plan de réponse, pour être tout à fait précis, ce n'est pas un plan de réponse technique, c'est un plan de réponse de collaboration, c'est comment coordonner les actions, les équipes. Exactement, c'est ça la beauté. C'est ça finalement la plus grande difficulté, je vous coupe, excusez-moi, parce que ça me fait penser à l'expérience que j'avais vécue dans un camion de simulation chez IBM où on était confronté à un incident, on avait chacun des rôles attribués et on devait chacun voir comment on réagissait. Il y avait la communication, les RH, le service de l'informatique évidemment, la comptabilité et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les bons réflexes, qu'on ne savait pas du tout comment faire, comment réagir à un coup de fil, comment faire si on avait des employés qui étaient bloqués dans un ascenseur. Tellement de situations particulières. Alors c'est là où moi, ma question, c'est comment avec un seul outil, j'arrive à répondre à toutes ces questions ? Alors, notre outil répond déjà à un problème très spécifique qui est le manque de communication à travers les différents départements d'une entreprise. Donc nous, grâce à Youno, on va briser ce silo de communication. Pourquoi ? Parce que grâce à notre application mobile, tous les gens qui vont être impactés directement, indirectement, vont être tenus en temps réel, ils vont être informés en temps réel et de façon automatique de l'évolution de la situation. Donc on répond au problème où on a découvert qu'il y avait un problème, mais personne n'est tenu au courant. Donc là, on répond à ça. Et ensuite, là où on va encore plus loin avec notre plan de réponse, c'est qu'il assigne des tâches à certains opérateurs en fonction des problèmes. Il va aussi envoyer des informations à certaines personnes qui n'auront pas besoin de répondre, mais qui seront tenus informés de la situation. Et une fois que la tâche a été assignée à une équipe bien particulière, quelqu'un au sein de cette équipe va prendre la propriété de la réponse et va aller travailler sur place pour résoudre le problème physique, par exemple. La clim est tombée en panne, donc il va aller réparer la clim. Et donc il y a un suivi et un partage de l'ensemble des informations avec les équipes. C'est ça, de façon automatique. Et l'avantage, par exemple, si vous me permettez, c'est que par exemple, je reviens dans l'exemple des salles de marché, mais c'est le cas un peu partout, dans une salle de marché typiquement, alors que les opérateurs sont assis les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez le serveur d'email tombe en panne. Tout d'un coup, plus moyen de communiquer. Je vous garantis que c'est, comme le dit mon directeur technique, c'est le défilé du 14 juillet dans la salle des responsables IT. Alors qu'avec You Know, les gens savent tout de suite qu'il y a un problème. On n'a plus besoin d'aller embêter les gens qui sont en train de travailler pour réparer le problème, mais là, les gens sont tenus au courant. Oui, ça, je vois bien l'intérêt pour la DSI, effectivement. On a beaucoup d'exemples récemment, mais c'est pratiquement quotidien, de problèmes de réponse à incident. Alors, vous m'avez parlé, par exemple, de l'incidence sur les numéros d'urgence Orange. Mais ces grands groupes-là, si je prends Orange, si je prends VH, qui ont fait de l'actualité, ils ont forcément des plans de continuité. On doit le penser, mais si vous regardez ce qui s'est effectivement passé chez Orange, début juin, les opérateurs qui étaient à la réception des appels d'urgence, pendant trois heures, je crois, tout d'un coup, n'ont plus reçu aucun appel et surtout, n'ont été notifiés d'aucun problème. Donc, peut-être qu'il y avait des plans en place, mais avec YouKnow, automatiquement, dès la détection de la panne de ces numéros d'urgence, les destinataires de ces numéros d'appel auraient été tenus au courant dès le début et auraient pu enclencher un plan de... Bon, ben, avec ça, vous allez pouvoir aller des marchés Orange. On arrive à la fin de cette interview, Xavier Guéry. Je rappelle que vous êtes président de Hypervision Technologies. La réponse à incidents, c'est sans doute la chose la plus cruciale et sur laquelle il faut s'entraîner quand on est une entreprise. Voilà, c'est l'heure de notre grand débrief. On est jeudi, on va débriefer de l'actu tech de la semaine. Mes commentateurs aujourd'hui pour ce débrief de l'actu tech. David Lacomblette, président et fondateur du Think Tank, la villa numériste, est également l'auteur de Digital Citizen aux éditions Plon et de S'informer Demain, lutter contre les fake news, édition de l'Observatoire. Bonjour, bienvenue. Alain Staron, disrupteur opérationnel, fondateur d'Amborella, vous êtes auteur d'Auto Disruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, édité chez De Boeck Supérieur. Alors, moi, dans mon viseur cette semaine, j'avais quelques sujets, notamment cette application TousAntiCovid, que l'on utilise désormais massivement, on va dire, qui a été épinglée pour sa collecte de statistiques. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée au mois de juin. Et là, trois chercheurs français nous disent que cette collecte peut mettre en danger les propriétés de sécurité et de protection de la vie privée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité est activée par défaut. Ça, c'est peut-être déjà la première chose, moi, que j'ai découverte en suivant cette actualité. Ça vous a surpris, vous aussi ? Si vous retirez les statistiques et la collecte de données, il ne reste pas grand-chose, quand même, dans TousAntiCovid. Le pass sanitaire... Je ne voudrais pas la front de vous demander si vous l'avez déclenché. La réalité... Alors, moi, je l'ai désactivée hier, par exemple, la collecte de statistiques. La réalité, c'est que c'est assez peu utilisé, malheureusement. Et effectivement, c'est tout l'intérêt que de pouvoir collecter des statistiques pour avoir une cartographie de l'évolution du virus, le prédire, le prévoir et le prévenir, et donc aider le système de santé. Et donc, si vous retirez ça, vous retirez quand même une aide précieuse pour lutter contre le virus. Malheureusement, il n'a pas été assez utilisé. La réalité, c'est que ça ne fait pas plus mal que Netflix. D'ailleurs, quand vous choisissez un film sur Netflix, on vous propose d'autres films proches de vos goûts. Là, il faut bien savoir que vos données personnelles, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous avez la maladie ou pas, une fois que vous l'avez déclaré. Et c'est bien tout l'intérêt du cahier de rappel. Je ne vois pas beaucoup d'établissements non plus l'utiliser. Alors là, c'est tout à fait, je vous rejoins absolument, David Lacomblette, c'est qu'il y a des applications bien plus indiscrètes que tous anti-Covid et qui font moins attention. Ce qui est vrai, c'est que là, on est sur une appli gouvernementale, avec des promesses, des garanties, et que donc, la moindre faille dans le système, quand même, nous fait réagir, à l'instant. C'est ça qui est intéressant, c'est que anti-Covid, c'est gouvernemental, c'est une émanation du politique, de nos gouvernants. Et on est soudain beaucoup plus précautionneux que si c'est notre fameux Facebook, Netflix, c'est que nous n'avons pas le réseau social, qui est une entreprise privée. Et moi, ça m'interpelle, honnêtement, parce que pour quelle raison on a moins confiance dans nos gouvernants que dans nos entreprises commerciales ? Pour quelle raison ? Il faudrait réfléchir à ça en termes de protection démocratique versus en termes de risques concourus. Est-ce que nous sommes une dictature ? Est-ce que nous sommes en Afghanistan ? Est-ce que, voilà, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une démocratie protégée ? Et en fait, le vrai sujet, c'est moins ça que ce qui advient de notre manière de penser à la suite de ce que font les entreprises privées. Alors, pour être tout à fait précis sur ce qu'ont mis en lumière ces trois chercheurs, c'est que les statistiques incluent un journal d'événements qui est très, très détaillé, qui enregistre la plupart des actions qu'on réalise dans cette application. Et alors, en croisant l'ensemble de ces événements du journal, on pourrait en déduire des données personnelles. Et comme tout cela arrive sur un serveur, il pourrait y avoir des fuites de données. Alors, ils disent quand même que les risques sont relativement très, très faibles. Mais c'est vrai qu'en tant que veilleur technologique, on se dit, peut-être que là, cette appli qui veut tout faire, dans laquelle on a ajouté énormément de fonctionnalités, il faut essayer de la repenser techniquement. Alors, c'est vrai que d'un point de vue statistique, même l'anonymisation profonde fait qu'en cherchant bien et en recoupant, on peut retrouver le joueur de golf, fin fond de la presqu'île d'Oessan. Faut-il encore y mettre des moyens colossaux ? Et que cela ait un intérêt. Donc, effectivement, ce sont des technologies sur lesquelles un continent comme le nôtre doit investir pour promettre à nos concitoyens. Et c'est vrai qu'en Europe, on a une exigence sur la protection de ces données, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, d'en laisser à loisir et le cœur vaillant sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'appelle être vigilant sur toutes les autres affaires. Sachant qu'on a aussi démontré qu'il suffit de six flux de données. On fait converger six flux de données, on sait exactement qui est qui et qu'est-ce qu'il fait. Donc, si, ça va très, très vite. Alors, c'est un truc qui tourne... Enfin, ce problème de la non-possibilité de rester anonyme, c'est un truc qui tourne depuis déjà plus d'un an. Et Google a apporté une réponse en disant, par exemple, moi, j'anonymise des cookies. Donc, clairement, il n'y a plus de cookies personnels, il y a des cookies par tribu. Et donc, disant à tout le monde, c'est cool, du coup, vous êtes protégés. Non, non, parce que Google garde les données personnelles. Et Google, ce n'est pas des flux de données de anti-Covid. C'est pratiquement toute votre attention dans le monde virtuel. Avec Fitbit, ils sont maintenant dans le monde réel. Et la Commission européenne a accepté que Google rachète Fitbit. Donc, pour croiser des données de santé, des données d'attention, je trouve qu'ils vont très loin. Donc, moi, j'aurais plutôt peur de ça. Et donc, ceux qui attaquent anti-Covid, je leur suggère de regarder Fitbit. On passe à l'autre actualité dans mon viseur. Cette semaine, c'est la Corée du Sud. Il existe désormais une loi qui interdit à Apple et Google d'imposer leur système de paiement dans leur magasin d'applications. Ça veut dire que concrètement, les développeurs ou les éditeurs d'applications ne seront plus obligés de proposer Apple Pay, Google Pay pour l'achat d'applications. Ça laisse le choix aussi à l'utilisateur. C'est la fin d'un monopole. Est-ce que ça peut être un précédent dans le monde ? C'est vrai que demain, en théorie, on pourrait utiliser Paypal, le retour, Samsung Pay, c'est incoérien d'ailleurs, Spotify Pay ou que sache encore. Alors, c'est vrai que c'est une rente de situation. Mais il faut bien voir que c'est votre carte de paiement dans l'univers des deux géants. Mais c'est aussi une galerie marchande qui vous propose l'accès à toutes les applications possibles et inimaginables. Et donc, vous avez bien ces deux choses-là avec l'obligation pour les marchands de rétribuer ces deux géants de 15 à 30%. Voire même, Google a imaginé d'aller encore au-delà des 30% en passant à certains seuils. Mais demain, si vous avez un autre système de paiement, comment vous faites ? Vous avez des prix qui vont varier en fonction des commissions qui sont prises. Je vous rappelle que c'est interdit en France quand vous allez chez votre marchand. Le prix est le même que vous payez en liquide, en chèque ou en carte bleue. D'ailleurs, c'est bien pour ça que sur les petites sommes, ils refusent la carte bleue. Et donc, ça va avoir un effet incitatif sur le fait que les prix pourront peut-être baisser parce qu'il y aura des commissions plus basses. Donc, le consommateur devrait effectivement pouvoir s'y retrouver. Mais là, vous avez soulevé un lièvre. On aurait un frein, nous, législatif. On ne pourrait pas se permettre d'afficher des prix différents en fonction des moyens de paiement. En fait, comme toujours, la commission, elle est mangée par le vendeur. C'est lui qui absorbe le problème. Quand vous êtes un magasin au 4 temps, par exemple, vous payez une commission à Unibail. Vous ne la payez pas en pourcentage du chiffre d'affaires, mais vous la payez. Donc, Apple comme Google, ils ont simplifié la rémunération en disant « Je prends une part sur le chiffre d'affaires. » Et en 30%, ça leur fait, l'année dernière, 64 milliards de dollars chez Apple. Ça va. Rien qu'en commission pour eux. Donc, ils vivent plutôt bien. Alors, effectivement, ils pourraient baisser. Moi, je trouve que ce qui est arrivé en Corée va faire précédent. Et ce serait une bonne chose. C'est-à-dire qu'on commence à permettre à tout le monde de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup ? À la fin du fin, vous avez votre carte de crédit. Donc, à la fin du fin, Apple Pay et Google Pay ont désintermédié les cartes de crédit. Je ne comprends pas pourquoi ni Visa, ni Mastercard, ni Amex se sont placés là-dedans. Pourquoi ? Une des raisons, on est peut-être que ces gens-là, Google est vraiment dans le logiciel et Apple est en plus dans le hardware. Donc, ils ont eu les moyens de protéger le paiement. Apple, vous avez fait ce recognition, etc. D'ailleurs, ce que dit Apple, c'est que grâce à nous, les paiements sont très sécurisés. Si on ouvre la boîte de Pandore, ça sera moins sécurisé. Qu'est-ce qui va donc se passer ? La boîte de Pandore va s'ouvrir. On aura d'autres moyens de paiement. À la fin, c'est toujours les cartes de crédit. J'espère qu'un des géants va s'y mettre ou pas. Mais le vrai sujet, ça va être que le service utilisateur rendu, il va falloir se mettre au niveau de ce que propose un Apple Pay. Il faudra faire... Ça, c'est un sacré défi. Et donc, il va falloir utiliser probablement les briques technologiques d'Apple et de Google. Et moi, je serai eux, je demanderai rémunération pour l'usage de ces briques. Donc, toute chose étant égale par ailleurs... D'après vous, Alain, d'autres sociaux, ils ne seront pas perdants. Non, ils ne sont pas perdants à court terme. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est... OK, du coup, on ouvre le monde des paiements, le front-end des paiements, qui n'est plus les cartes de crédit, mais qui est maintenant ces systèmes dématérialisés. La question que je pose, c'est... What's next ? Qui va s'emparer du sujet pour disrupter tout le monde ? Voilà. En tenant compte de ce qui va se passer. Bon, ce n'est pas le sujet dont on parle. Est-ce qu'il y a des acteurs qui ont aujourd'hui les épaules pour le faire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les banques ne pouvaient pas parce qu'elles sont trop monoclients. Donc, elles ont créé des GIE cartes bancaires parce que, justement, tout seul, ils n'y arrivaient pas. D'accord ? Les GIE cartes bancaires, certes, les cartes bancaires, parce que les Mastercard, bougent vers la protection des données. Donc, je vais de l'argent à la donnée. Logique. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, c'est quand je suis Apple, je paye à travers mon système. Mais aussi, avec Apple Pay, je peux payer partout dans les magasins. Donc, j'ai bien discuté plus largement que ça, sachant que les coms ne sont quand même pas les mêmes. Ils disent qu'ils ne prennent pas de commission. Donc, le vrai sujet, c'est qu'il y a du matériel, une montre, un téléphone, voire des systèmes biométriques pour se reconnaître. Qui va se saisir de ça pour faire le futur de la transaction monétaire entre humains ? Mais on voit bien qu'on est au début de l'aventure. Quand on regarde l'émergence des paiements fragmentés, par exemple, qui vous permettent de payer des petites sommes plusieurs fois. Et donc, il y a effectivement beaucoup de place à prendre pour peu... C'était d'ailleurs un des sujets de reprise de Smartech, les nouveaux moyens de paiement. La bataille n'a fait que commencer. Il faut comprendre le point de douleur et sauter dessus. Autre sujet, c'est la publication d'un rapport sur le lobby des GAFAM. On reste quand même dans la thématique des GAFAM. Ce lobby mené auprès de l'Union européenne. Le rapport, je dois le dire, est le fruit du travail des organisations Corporate Europe Observatory et Lobby Control. Il a été publié ce 31 août. Et on apprend notamment que 97 millions d'euros sera dépensés chaque année en lobbying par les entreprises du secteur. D'ailleurs, il n'y aurait pas que les GAFAM quand même dedans. Ouh là là ! C'est normal que des entreprises promeuvent ce qu'ils font et défendent leurs intérêts. C'est les moyens, en fait, qui surprennent. Oui, mais la réalité, surtout à Bruxelles, on peut faire confiance à la Commission pour défendre son intégrité. C'est des pays européens et on n'est pas dans des pratiques françaises un peu anciennes de « on va déjeuner ensemble ». Ça va bien au-delà. Il y a un registre de transparence qui existe. Et d'ailleurs, si une étude comme ça est publiée, c'est bien qu'elle peut se baser sur des données qui proviennent très certainement de ce registre. Et au-delà, la réalité, c'est que des parlementaires vont pas... Vous pouvez prendre les meilleurs avocats au monde, les meilleurs cabinets de lobbying. Ce qui va faire poids et foi vis-à-vis de parlementaires, c'est votre poids économique dans le pays où vous agissez et le nombre de personnes que vous faites vivre. Et donc, autant dire que des « Deutsche Telekom », « Orange » ou même des agriculteurs ont toujours une voix qui portera plus que « TikTok », qui a très peu de salariés sur notre continent, me semble-t-il. Et dans cette logique, Google vient d'investir un milliard en Allemagne pour créer des « data centers », pour stocker des données en Allemagne au même moment où les Allemands sont les plus remontés sur la protection des données privées et sont contre le « cloud act ». Donc, c'est loin d'être simple. Ils ont raison d'agir. Moi, je dis que le lobby, c'est normal. Ça existe depuis les midi des temps. La très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tout est enregistré. Donc, voilà. Il n'y a pas de risque. Laissons faire. Laissons faire. Il y a deux textes quand même, en ce moment, importants, qui sont discutés en Europe. Le « Digital Service Act » et le « Digital Market Act ». Et là, on apprend que les lobbyistes ont assisté à 75% des 270 réunions sur le sujet à la Commission. Oui, mais quand vous regardez la consultation qui est faite sur l'intelligence artificielle Act, c'est 300 avis qui ont été publiés au cours de l'été. Et donc, 300, autant dire que ce ne sont pas que des « big tech » qui ont répondu. Il y a des associations, il y a des entreprises de services publics également. La Villa Numériste y a répondu avec le groupe La Poste, par exemple. Donc, on peut avancer avec des solutions européennes, des nouvelles idées européennes, tout en étant accompagnés dans ces discussions avec les GAFAM. Oui, le rôle du politique, c'est d'encadrer pour protéger le consommateur. Ils publient des textes. Les entreprises se défendent, mais après, elles appliquent. En Corée, ils vont appliquer. Mais c'est vrai que la multiplication des lois fait le plus grand bien des cabinets d'avocats. Donc, on ne peut pas se plaindre d'un côté de nourrir ce que l'on fait de l'autre. Bon. Et alors, David Lacomblette, vous aviez une actualité que vous vouliez partager avec nous. C'était cette bataille numérique qui se joue en Afghanistan ? Avec cette actualité dramatique, une image d'un pays dont on a le sentiment qui sort du Moyen Âge, mais qui, en réalité, est connecté, qui pousse quand même ses citoyens aujourd'hui à nettoyer leurs comptes Instagram, Facebook, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en danger de vie. Mais au-delà, c'est un pays qui avait pris une innovation de créer une identité numérique régalienne. Et les nouveaux hommes forts au pouvoir n'en demandaient pas autant, finalement, pour avoir des noms, des adresses. Et donc, effectivement, c'est un point de vigilance extrême, parce qu'effectivement, le numérique rend des services. Quand on est en démocratie, tout va bien. Ce n'était pas le cas de l'Afghanistan. Mais quand vous passez de l'autre côté de la montagne, effectivement, ça devient des sujets de vie et surtout de mort. Alain Starron, une actualité ? Beaucoup léger par rapport à l'Afghanistan. Beaucoup léger. Moi, je voulais revenir sur Rakuten, qui est la chaîne Altyostar. Donc Rakuten, opérateur japonais de télécom, qui était MVNO et qui s'est lancé avec son vrai réseau 5G en utilisant les technologies dites Open RAN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'arrête d'utiliser des technologies de type radio, j'utilise des technologies de type informatique. 40% d'économie. Mais pas que. Il faut imaginer que par rapport au réseau actuel où on déploie des milliers, voire 10 000 ou 20 000 antennes sur un territoire comme la France, on fait autant, sauf que derrière l'électronique, ce ne sont plus que des serveurs et des processeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux mettre localement des puissances de calcul. Donc, je peux faire ce qu'on appelle du edge computing, voire de la distribution de vidéos de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Quand aujourd'hui, un réseau télécom vend de la bande passante, la taille de son tuyau, un opérateur Open RAN va vendre du stockage. Et c'est un autre métier et c'est beaucoup plus efficace. Juste pour terminer, un Netflix, lui, il met son propre moyen de stockage chez les opérateurs télécom. Donc, il est en train de les disrupter. Donc, je ne peux que féliciter le fait qu'Alto Star, qui est un des géants de l'Open RAN. Alors, je sais qu'il y a des opérateurs européens qui regardent. Je ne peux qu'encourager les opérateurs européens à foncer sur cette disruption du métier d'opérateur télécom qui va passer de la douche. J'envoie des données à la baignoire. Je stocke des données, ce qui est quand même beaucoup plus efficace et il faut le faire. Enfin, il y avait la bataille du contenu aussi. Alors, c'est le coup d'après. Mais bon. Merci beaucoup à tous les deux, David Lacomplete, président de la Villa Numéris. Et Alain Staron, fondateur d'Amborella, pour vos éclairages sur cet acte du tech de la semaine. On continue Smartech, mais on va marquer une courte pause. Et après, on se retrouve par les mobile business. Vous êtes bien sûr Bsmart et vous regardez Smartech en direct à 11h. C'est votre quotidienne dédiée au monde numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation dans le domaine de la santé. Mais d'abord, c'est le retour du rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile. Bonjour Jérôme. Alors, moi, je suis assez étonnée parce que vous rentrez de vacances avec une question. L'iPhone 13 va-t-il fragiliser le secteur de l'emailing ? Il y a des choses qui vous tracassent quand même. Oui, bonne question. Apple devrait lancer dans quelques jours son nouvel iPhone, l'iPhone 13, ainsi qu'un nouveau système d'exploitation, iOS 15, qui devrait, comme d'habitude, introduire quelques nouveautés en matière de protection de la vie privée. Alors, l'une des principales innovations, c'est le blocage des pixels invisibles dans Apple Mail, le logiciel de courrier électronique présent par défaut sur l'iPhone. Et ces pixels de tracking sont utilisés par les professionnels de l'emailing pour avoir des informations sur les taux d'ouverture des newsletters, mais également pour récupérer la géolocalisation ou le comportement des internautes sur des sites web. Et que pèsent aujourd'hui les smartphones dans le secteur de l'emailing ? Alors, il y a eu plusieurs études récemment. Numberly, par exemple, évalue le poids des écrans mobiles à à peu près les deux tiers des ouvertures de courrier électronique en France. Donc, c'est considérable. Et une autre étude réalisée par Litmus aux Etats-Unis estime que le client mail de l'iPhone, à lui tout seul, représente 47% des ouvertures de courrier électronique aux Etats-Unis. C'est une étude qui a été réalisée sur un échantillon de plus d'un milliard d'emails. Si on additionne l'iPhone, l'iPad et le Mac, on arriverait à pratiquement 61% des ouvertures qui seraient potentiellement impactées par la mesure d'Apple. Donc, ça a vraiment bougé dans ce secteur. Et alors, concrètement, quel serait l'impact pour les pros de l'emailing, l'arrivée de cet iOS 15 ? Alors, on l'a dit, les professionnels risquent de ne plus pouvoir s'appuyer sur les taux d'ouverture pour évaluer l'efficacité de leurs emailings. Ils vont pouvoir quand même poursuivre la mesure sur les taux de clics ou les taux de conversion. Ils devront également peut-être renoncer à la personnalisation du contenu des emails sur la base de ces ouvertures et également renoncer à toutes les interactions qui étaient liées au ciblage ou au reciblage sur des sites web liés à ces ouvertures. C'est des difficultés qui pourraient d'ailleurs pousser certains professionnels du marketing à abandonner progressivement l'emailing au profit d'autres environnements comme le mobile messaging qui ne sont pas basés sur les cours électroniques mais sur le SMS ou le RCS et les numéros de téléphone mobile. Et quelles seraient les conséquences ? On peut évaluer ces conséquences financières ? Alors en France, le SNCD, l'ex-syndicat national de la communication directe, estime que 60 000 entreprises aujourd'hui ont recours à l'emailing. Ça a représenté plus de 143 milliards de mails commerciaux envoyés en 2020, en hausse de 12%. Et en termes financiers, ça représente à peu près 110 millions d'euros. Pour mettre les choses en perspective, c'est quatre fois moins que le mobile messaging, environ 400 millions. Et c'est infime par rapport au poids de la publicité digitale évaluée par le SRE à plus de 6 milliards d'euros en France en 2020. Il faut aussi avoir conscience que l'impact d'iOS 15 ne se sentira sans doute pas en 2021 puisque le déploiement a lieu vraiment en toute fin d'année. Par contre, en 2022, on peut sans doute anticiper un impact négatif sur ce marché de l'emailing. Donc on voit encore une nouvelle fois Apple qui s'apprête à bousculer un marché. Oui, on se rappelle au lancement de l'iPhone Steve Jobs, en personne qui avait déclaré la guerre au format Flash d'Adobe qui avait du coup disparu. Plus récemment, toujours ce même Apple qui avait déclaré la guerre aux cookies publicitaires, aux cookies tiers avec ITP dans Safari et ce qui pourrait également conduire à la disparition de cet outil. Et là, à nouveau, Apple qui déclare la guerre à l'emailing et aux pixels de tracking. Alors, c'est des initiatives qui sont diversement accueillies. Il y a les autorités de régulation qui applaudissent parce qu'elles soutiennent un peu le combat d'Apple en matière de protection de la vie privée. D'autres autorités de régulation, peut-être plus orientées sur les questions économiques et les questions de concurrence, par contre, grincent un petit peu des dents. Et ça agace de ces initiatives qui clairement déstabilisent le marché et contribuent in fine à renforcer le contrôle des GAFA. Je ne sais pas si ce sont des conséquences qui sont prises en compte, d'ailleurs, pendant les réflexions. Je crois que ça l'est désormais. Bon, on enchaîne avec d'autres news business dans le mobile. On va parler de smishing. Alors, smishing, je ne sais pas comment on le dit, mais enfin bon, c'est des faux SMS. Smishing, c'est ça en fait. C'est le phishing par SMS. Et il y a eu cet été, deux hommes qui ont été arrêtés en région parisienne, qui ont été mis en examen fin août, pour avoir organisé une vaste escroquerie de smishing visant à récupérer les coordonnées bancaires de la victime en se faisant passer pour la sécurité sociale. Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux escrocs exploitaient 25 ordinateurs, 77 téléphones mobiles, des centaines de cartes SIM. Et ils auraient escroqué pour plus de 100 000 euros auprès de centaines de victimes. On rappelle aujourd'hui que le SMS, ça reste malheureusement en format qui est parfois victime d'usurpation d'identité de l'émetteur. Et il y a des entreprises comme SEM qui recommandent désormais aux marques d'adopter les verified SMS qui permettent de certifier l'émetteur et donc, in fine, d'éviter ce type d'escroquerie. Oui, oui, ça c'est des fonctionnalités qui peuvent être nées à se développer, c'est clair. Autre sujet, c'est la carte vitale. On reste un peu dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale. La carte vitale, elle devrait arriver, elle aussi, dans nos smartphones en octobre. Tout à fait. Alors, c'était une initiative qui avait été lancée il y a pile deux ans. Et aujourd'hui, le journal officiel a publié début août, donc, un décret. Donc, on devra avoir les premières applications concrètes qui arriveront en octobre dans une dizaine de départements, parmi lesquels la Loire-Atlantique, le Nord, la Sarthe, la Seine-Maritime ou encore Paris. Donc, concrètement, on saisira son numéro de carte vitale, on fera un selfie de son visage, on fera aussi une vidéo de sa carte. On devrait pouvoir l'utiliser sur son smartphone. Alors, c'est à peu près acquis sur les smartphones Android. Par contre, il y a évidemment toujours un questionnement. Est-ce que ce sera également disponible sur l'iPhone ? On sait qu'aujourd'hui, Apple bloque l'utilisation du NFC pour son propre usage. Mais il y a de plus en plus de pression de la part de la Sécurité sociale, de la part aussi de la RATP, de la SNCF ou tout simplement des banques pour une ouverture de ce système. Donc, rendez-vous en octobre pour en savoir plus. Et on termine avec plus de 28 000 antennes 5G qui sont déjà déployées en France. Oui, c'est un déploiement finalement très rapide, puisque la 5G, ça date de cet hiver, début de l'année. Et selon l'ANFR, l'Agence Nationale pour les Fréquences, aujourd'hui, 28 000 antennes, donc 5G, sont déployées à travers la France. Pour mettre les choses en perspective, il y a 54 000 antennes aujourd'hui qui diffusent aussi de la 3G, de la 2G et de la 4G. À peu près la moitié de ces installations sont opérationnelles et les opérateurs revendiquent désormais entre 30 et 60 % de couverture de la population. Malheureusement, côté utilisateurs... Ce que j'allais dire, côté usage... On est un peu plus en retard. Il n'y aurait que 13 % aujourd'hui des smartphones en circulation qui seraient compatibles 5G. Et en matière d'abonnement, encore plus en retard, puisque selon les chiffres de Bouygues Télécom, à peine 1 % de la bande passante aujourd'hui serait consacrée à la 5G. Alors, ça dépend peut-être des opérateurs, mais je ne désespère pas d'organiser un talk sur ce sujet de la 5G, le développement des usages et aussi des nouveaux réseaux, puisque finalement, la mue n'est pas encore tout à fait terminée. Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, pour ce retour avec la chronique mobile business. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Ecran Mobile. On vous retrouve donc dans à peu près 3-4 semaines. À suivre dans Smartech, on va parler donc de la santé à l'intérieur de nos oreilles avec demain, des tympans artificiels. Et voilà, on arrive au terme de Smartech avec un regard vers quoi ? Vers demain. Bonjour, Cécilia Sébry. Donc, vous allez nous présenter cette innovation dans le secteur de la santé qui pourrait révolutionner la manière dont on soigne le tympan. Oui, ici, on parle d'une solution pour reconstruire le tympan. C'est assez impressionnant. Alors, d'abord, je vous propose un rapide cours de SVT et un petit rappel parce que ça peut être nécessaire. Alors, le tympan, c'est une membrane assez mince qui dirige le son dans l'oreille et surtout qui sert de bouchon pour ne pas laisser entrer les bactéries. Et il arrive, cette membrane, qu'elle soit blessée et qu'il y ait un trou à l'intérieur. À la suite de quoi ? À la suite, par exemple, d'une explosion ou à la suite d'un traumatisme ou alors d'infections chroniques qui arrivent souvent. En fait, des millions de personnes dans le monde sont concernées par cette pathologie. Alors, quand un tympan ne guérit pas tout seul, parce que ce n'est pas toujours le cas, on pratique ce qu'on appelle, alors je prends mes notes, une tympanoplastie reconstructive. En fait, il s'agit d'utiliser un tissu sur le patient qui est au niveau des tempes et de le mettre à l'intérieur du trou. Le problème, c'est que... Comme une greffe, finalement. Exactement, c'est une greffe, c'est ça. Sauf que le tissu, évidemment, n'est pas le même. En général, il y a beaucoup d'échecs, même si les techniques d'endoscopie sont modernes. Les échecs sont nombreux. Le tissu ne reconduit pas le son de la même façon, pas comme le tympan, et il ne reste pas forcément en place comme greffon. Donc, ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. On n'a pas de bonne solution. Et donc là, on a des chercheurs, quand même, qui ont trouvé une autre option plus intéressante. Oui, c'est ça, des chercheurs américains, donc je le disais, principalement du Waste Institute. Et en fait, ils ont travaillé sur des cas très particuliers, sur les patients, les blessés des attentats de Boston, des bombardements du marathon de Boston en 2013. En travaillant sur ces patients, ils ont eu une idée, fabriquer de toutes pièces un tympan artificiel. Pour ça, il y a l'impression 3D, évidemment, aujourd'hui. Alors, cette techno, elle s'appelle Phonograph. C'est un implant imprimé en matériaux biosourcés et biodégradables. Et c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Surtout, il n'est pas lisse, d'abord. Il a une légère forme circulaire, avec des rainures. Et ça, ces formes radiales, elles vont permettre de reproduire le tissu de la membrane. Vous le voyez à l'image du tympan naturel. L'idée, c'est de limiter. Ça va permettre aussi l'impression 3D de fabriquer un implant sur mesure, en fonction de la blessure. Alors, cet implant, il va être placé à l'intérieur du tympan. Il va d'abord le reboucher, évidemment. Mais ensuite, il y a une deuxième fonction. Il va accompagner le tympan dans sa propre régénération. Puisqu'il est biodégradable, petit à petit, il va disparaître. Quand le tissu du tympan naturel, lui, va reprendre sa juste place pour guérir tout seul. C'est assez impressionnant. Il y a eu des études précliniques sur des animaux qui ont été faites et qui ont été réussies. Le son est reconduit quasiment à la perfection. En tout cas, beaucoup mieux que les greffons, c'est sûr. Et les oreilles se guérissent à terme tout seul. Alors, la prochaine étape pour la société, qui s'appelle Bacon Bio, c'est le rassemblement de tous ces scientifiques. C'est de déposer une demande à l'AFD américaine pour mettre en service son produit. Et donc, si tout va bien, si elle est acceptée, ça va arriver très vite. A priori, d'ici 2022, on pourra soigner ses patients avec un tympan artificiel. Alors, ça va coûter une fortune, non ? Parce que si c'est fait vraiment sur mesure... Oui, mais l'impression 3D, ça permet aujourd'hui de réduire les coûts énormément. Voilà, avec des matériaux biodégradables en plus et biosourcés. Donc, c'est un plus aussi pour une industrie propre. Parfait. Merci beaucoup, Cécilia Sivry. On espère que ce tympan artificiel se dépêchera d'arriver aussi en Europe. Puisque pour l'instant, c'est une autorisation aux Etats-Unis qui est en cours. On vous retrouve demain, Cécilia, pour parler de l'espace. Quel sera votre sujet dans le grand rendez-vous ? Alors, on va parler de la fusée Vega et du New Space avec une entreprise qui s'appelle Unseen Labs et qui envoie toute seule ses satellites et qui a utilisé la fusée Vega d'Ariane Space pour envoyer son dernier satellite. Donc, des entreprises françaises dans le New Space. Ça va être intéressant. Et moi, je vous retrouve demain pour la grande interview où nous conjuguerons un peu tous les temps avec l'écrivain, économiste et président de Positive Planète, Jacques Attali. Voilà, on va se projeter dans le futur en revenant en arrière sur notre passé, le présent et ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, la quête de souveraineté numérique et le futur à inventer. Sous-titrage ST' 501